... Donc on est rendu à la troisième partie, on a fait les deux premières parties, on est rendu à la troisième partie. La troisième partie qui est un prélude pour la quatrième, le hip-hop, une culture franc-maçonne, on parlera de la création de la culture hip-hop. Et la cinquième partie, ésotérisme et culture hip-hop, où on parlera des cultes sataniques et lucifériens dans la culture hip-hop. La sixième partie, élargissement et conséquences, où on ira voir aux autres cultures, au monde de l'entertainement de façon générale, le monde du cinéma, le monde de la musique et d'autres éléments de manière générale. Et la septième partie, l'alternative, à savoir, ayant pris connaissance du fait que ce qui est dans le monde est mauvais, et d'ailleurs c'est ce qu'explique Jean, que petits-enfants n'aimaient pas ce qui... ... ne pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde, car celui qui aime le monde, l'amour du père n'est pas en lui. Donc dans la dernière partie, on verra quelle est l'alternative qui nous est proposée lorsqu'on abandonne toutes ces choses-là. Donc on entame la troisième partie, franc-maçonnerie afro-américaine et culture nègre moderne. Alors, qui est le personnage qui est représenté ici sur la photographie ? Malcolm X. Ok. Ok, donc comment se présente la troisième partie ? Donc le résumé des séances 1 et 2, c'est déjà fait. On va poser une problématique, on va parler des Beatles, vous connaissez tous les Beatles ici ? Ouais ? Donc on va parler des Beatles. Pour quelles raisons ? L'objectif, là, à partir de maintenant, ça va être d'aller sur la culture hip-hop, ok ? La culture des clubs, la culture de la musique contemporaine. On va essayer de démontrer que la culture hip-hop a été créée par la franc-maçonnerie. Et qu'à la base de ça, il y a des gourous qui avaient choisi de servir le malin. Avant de partir là-dedans, on va essayer de faire un parallèle avec les Beatles et la culture pop. On va essayer de voir d'où vient la culture pop, qu'est-ce qu'on a au fondement de la culture pop. Et ça va nous permettre d'avoir un parallèle, un peu comme on avait fait, vous vous souvenez, avec les chevets des Templiers pour après partir sur les jésuites ? Ouais. On va faire pareil avec les Beatles pour partir après sur la culture pop. C'est exactement la même logique, le même état d'esprit. Donc on va parler premièrement des Beatles. Ensuite, on va parler de la franc-maçonnerie de Prince Hall, la franc-maçonnerie afro-américaine. On parlera ensuite de différents mouvements de pensée qui découlent de la franc-maçonnerie afro-américaine, à savoir le panafricanisme et le garveïsme. On parlera ensuite du rastafarisme. Et on parlera par la suite de l'implantation de l'islam en Amérique du Nord dans les communautés protestantes afro-américaines par le Vatican. Donc comment le Vatican a implanté l'islam en Amérique du Nord ? Donc on parlait du Mauritian Temple, du Allah Temple of Islam, de la Nation of Islam. On finira par l'islam sunni. Alors commençons par les Beatles. Alors ici, vous avez l'album des Beatles, Sergeant Papers. Sur cet album, vous avez les Beatles qui se sont représentés ici. Et juste derrière eux, vous avez une soixantaine de personnages éminents de leur époque qui se sont représentés. Alors parmi tous ces personnages-là, il y en a un qui est un petit peu particulier et dont on a parlé hier. Est-ce que vous le voyez ? Si vous regardez juste ici, là, qu'est-ce que vous connaissez juste là ? On en a parlé hier qui ? Alistair Crowley. Alistair Crowley qui est représenté juste ici, effectivement. Ok ? Mr Crowley. Alors, voilà ce que disait Alistair Crowley dans The World's Tragedy, page 25. « Laissez-moi séduire les jeunes gens et les anciens chanceleront dans leur tombe. Alors ces jeunes gens deviendront des hommes et seront les prémices de la création de nouveaux cieux et d'une terre nouvelle. Sans cette armée, je suis inutile. Donnez-moi cette armée de jeunes hommes et nous balayerons ces chiens dans la mer. » Les chiens dont il parle, c'est la génération des adultes. Donc, ce que dit ici Alistair Crowley, c'est qu'il est primordial, pour qu'il puisse accomplir ce plan, que la jeunesse, et particulièrement les jeunes hommes, soit sous son emprise. S'il réussit à les avoir, à les faire tomber, il a gagné la bataille. S'il n'y arrive pas, il a perdu. Quand les jeunes hommes sont malades, c'est toute la communauté qui meurt. Mais si les jeunes hommes sont en forme, sont vivants et pleinement en crise, la communauté entière va vivre. Présentement, malheureusement, il est en état de position où il est gagnant. Présentement, l'ensemble de la jeunesse, et particulièrement les jeunes hommes, sont complètement morts. Ne combattent pas. Si on était sur un champ de bataille, ça ressemblerait un peu à la Seconde Guerre mondiale, où la France a décidé de ne pas combattre et de rendre les armes. Les jeunes hommes, par leur temps, à jouer aux jeux vidéo, à muscler leur pouce, au lieu d'aller combattre le dragon dans la rue. Là, on est censé être des chasseurs de dragons. La seule chose que font les jeunes hommes aujourd'hui, c'est combattre sur des jeux vidéo et sur Internet. Perte de temps. Et on sera jugé pour ça. Ici, vous avez Alistair Crowley, dont on parlait hier, qui se faisait surnommé de Beast 666, donc la bête 666. Là, vous voyez la photographie de lui lorsqu'il a reçu le 33e degré dans la grande loge nationale française à Paris, la loge numéro 343, qui était une loge anglo-saxonne. Alors, voici ce que dit, ce que rapporte Ray Coleman dans un entretien avec John Lennon en 1962, dans la biographie qu'il fait de John Lennon. Voilà ce que dit John Lennon. « Je sais que les Beatles connaîtront le succès comme aucun groupe ne l'a encore connu. Je le sais très bien car pour ce succès, j'ai vendu mon amour diable. » Derek Tyler, qui était agent de presse des Beatles, rapporte dans le Saturday Evening Post. Donc, le Saturday Evening Post, c'est un magazine que je pourrais peut-être comparer, peut-être, je ne sais pas, peut-être à l'Observateur. Peut-être le comparer à l'Observateur. Et voilà ce que rapporte dedans Derek Tyler, donc l'agent de presse des Beatles, en parlant des Beatles. « Ils sont complètement antichristes. Je veux dire que moi aussi, je suis antichrist, mais eux le sont tellement qu'ils me choquent. » Donc, Derek Tyler dit qu'il avoue qu'il est antichrist, mais que lui, étant antichrist, est choqué par les Beatles qui sont antichristes. Donc, c'est pour vous imaginer à quel point ils étaient dans des cultes tout à fait sordides et sombres. Et John Lennon a écrit un petit livre, un petit bouclet, un petit roman qui fait une quinzaine de pages, qui s'intitule « A Spaniard in the Work », donc un espagnol au travail, on peut rappeler ça comme ça. Et dans ce petit livre, le personnage principal est un personnage qui s'appelle Jésus. Et voilà, entre autres, ce que John Lennon rapporte par rapport à ce personnage Jésus. Voilà ce qu'il est dit de lui. « Jésus, un bâtard, petit, puant et jaune. » Voilà comment John Lennon parle du Christ. Alors ici, vous avez la représentation de l'album « Yellow Submarine » des Beatles. Alors ce qui est intéressant, si vous avez l'œil, qu'est-ce que vous retrouvez sur cette pochette-là ? Qu'est-ce que vous voyez comme symbolique ? La main sur le côté ? Comme l'avait Napoléon, par exemple. Quoi d'autre ? La pyramide, ils sont tout en haut d'une pyramide. Et tout en haut de la pyramide, au top, il y a la « on that end », qui est une représentation du pentagramme inversé dont on parlera dans une présentation future, et qui est une symbolique pour rappeler le pouvoir de Satan à se manifester sur Terre, comme on disait hier. Donc ici, sur une photographie, sur un tableau de Crollet, on voit différents symboles lucifériens qui sont représentés, la fornication, on a la divinité de l'être humain avec l'auréole ici, le signe du dieu Mitre, la Hornet End, le nom de 666 juste là, et d'autres éléments encore. Donc ici, vous avez une autre photographie, l'Énate qui fait la Hornet End, et ici, vous avez son collaborateur, c'est quoi son nom déjà ? J'ai oublié. Paul McCartney, qui fait le signe demain 666. Ok ? Alors voici ce que rapporte Alistair Crollet. Dans le livre Magic, tome numéro 4, Crollet disait ceci. Voilà ce que Crollet a enseigné. En fait, Crollet a enseigné dans ce livre-là que la lecture des enregistrements a été conseillée comme un entraînement pour les magiciens par l'occultiste Alistair Crollet, qui suggère dans son livre de 1913, Magic, tome 4, qu'un adepte s'entraîne à penser à l'envers par des moyens externes. L'un de ces moyens était d'écouter les enregistrements sur phonographes à l'envers. Vous vous souvenez que dans la pensée luciférienne, tout est inversé. Lucifer devient Adonai et Adonai devient Lucifer. Donc le dieu du bien devient le prince des ténèbres et le prince des ténèbres devient le dieu du bien. Sullivan Mark, dans un livre intitulé Morte populaire d'Anne-Jesus, qui est une biographie des Beatles, donc les Beatles and the Religious Far Right, dit ceci. Backmasking, donc les messages inversés, ont été popularisés par les Beatles, qui ont utilisé les messages inversés vocaux et instrumentaux sur leur album de 1966, Revolver. Alors qu'est-ce que c'est que les backwards ? Tout simplement, il s'agit d'enregistrer un texte, normalement, et le texte que vous enregistrez, si vous le lisez à l'envers, doit avoir une signification. Alors je vous donne un exemple. Si j'enregistre un texte et des lyrics en anglais, et que je réussis à placer dans ce texte-là la sonorité natasé, si on lit natasé à l'envers, ça va faire hey satan. Je peux vous donner un autre exemple. Si je dis à l'endroit, et je le répète régulièrement, yes we can, yes we can, yes we can, yes we can. Et que je le lis à l'envers, ça fera take you satan, take you satan, take you satan, take you satan. Alors, par rapport aux Beatles, ici vous avez le titre, un des titres qui est sur leur album de 1966, Revolver, qui s'intitule Revolution No. 9. Si on lit ce titre-là à l'endroit, ça n'a quasiment aucune signification. Le gars répète No. 9, No. 9, No. 9, No. 9. Le gars répète No. 9, No. 9, No. 9, No. 9, No. 9. Donc, numéro 9, numéro 9, numéro 9, numéro 9, numéro 9, ça ne veut rien dire du tout. Attention, on lit ça à l'envers, voilà ce qu'on entend. Alors, pour ceux qui comprennent l'anglais, ce qui est dit ici, c'est Turn me on, dead man. Turn me on, dead man. Et ce que ça signifie, c'est excite-moi, homme mort. Turn me on, dead man. Alors, là, c'est quelques types de messages inversés. Là, on en a regardé un exemple. Dans la cinquième partie, on en verra vraiment des beaucoup plus claires, de grandes stars de la culture hip-hop. Alors, les Beatles avaient un gourou, un gourou posthume, à savoir Alistair Crowley, qui était déjà mort. Les Beatles suivaient les enseignements écrits de Crowley, mais ils avaient un gourou qui était bien vivant, qui était le Maharashi Mahesh Yogi. Donc, ici, vous voyez des Beatles qui sont présents en présence de leur gourou, donc le Maharashi. Donc, vous avez la photographie ici. Donc, là, c'est durant un pèlerinage, donc avec leur gourou. En fait, si on lit cet article de Paris Match, écrit par Alexandra Matin lors du décès du Maharashi Mahesh Yogi, voilà ce qu'on apprend. Connu pour avoir créé et développé la technique de méditation transcendantale, sa rencontre avec les Beatles en 68 fut décisive et lui permit d'introduire sa technique en Occident, notamment sur les campus américains. Les images des quatre garçons dans le vent, assis autour de leur gourou, firent le tour du monde et permit au Maharashi d'être un des premiers indiens à diffuser la culture de son pays à l'Ouest. Il a certainement réussi à tirer l'attention du monde vers tout ce qui était hindou, a déclaré un biographe du gourou Paul Mason. Outre les Beatles, le Maharashi diffusa ses enseignements à d'autres célébrités comme les Rolling Stones, Donovan, Clint Eastwood ou encore David Lynch. Donc en fait, les Beatles, en tant qu'artisans du Nouvelle Ordre Mondiale, en tant que suppos du diable, travaillaient à introduire, en Occident, particulièrement en Angleterre et en Amérique du Nord, qui sont des pays protestants, ont travaillé, ont consacré leur vie à introduire des mouvements de pensée et des habitudes de vie complètement antagonistes à la parole de Christ, parmi lesquels les enseignements et les doctrines venant d'Orient, à savoir l'hindouisme, le bouddhisme et toutes ces fausses doctrines, la consommation de drogues, de LSD, de pay-all, de cannabis et la pratique de toutes les sexualités qui sont contraires à ce qui est enseigné par la parole, à savoir la banalisation de la sexualité en dehors du mariage et de toute autre forme de sexualité proscrite. Donc les Beatles ont activement participé à la naissance de la culture pop, qui plus tard a de naissance à la culture hip-hop et notamment au monde de l'entertainment. Ils ont aussi activement participé à la banalisation de la consommation de drogues dites douces et qui en réalité ne le sont pas, qui détruisent complètement des vies. Écoutez, je peux vous dire, pour avoir consommé du cannabis pendant de nombreuses années, à une époque de ma vie, je consommais une dizaine de joints par jour, que c'est une drogue qui détruit complètement. Qui détruit complètement. Et j'ai encore aujourd'hui d'anciens amis qui consomment du cannabis, et beaucoup de cannabis sont des hommes qui sont détruits, qui n'ont absolument rien fait de leur vie. La banalisation de la sexualité en dehors du mariage et toute forme de débauche, homosexualité, etc. La notoriété du mouvement New Age et des doctrines orientales en Occident, hindouisme, bouddhisme, taoïsme. La naissance d'un anti-christianisme latent, l'utilisation des backwards à destination du grand public, et certains meurtres. Alors ce que j'entends par certains meurtres, c'est qu'il y a plusieurs meurtres qui ont été commis. Les meurtriers qui ont commis ces homicides-là ont déclaré être sous l'influence de la musique des Beatles. Vous pouvez penser au meurtrier de John Lennon. Le meurtrier de John Lennon a déclaré être sous l'influence de la musique des Beatles. Il avait écouté l'un de leurs albums, et en écoutant cet album-là, il y a une voix qui lui avait dit comme d'aller tuer John Lennon. Si on pense au meurtre de l'épouse de Roman Polanski, qui a été éventrée quand elle était enceinte, et plusieurs autres avaient été assassinées, le meurtrier aussi de l'épouse de Roman Polanski avait déclaré être sous l'influence de la musique des Beatles. Les Beatles ont eu un impact tellement important sur la société contemporaine occidentale qu'à l'université de Liverpool, il y a un master's degree qui est intitulé « Les Beatles, musique populaire et société ». Ce qui signifie que chaque année, vous avez plusieurs dizaines d'étudiants qui sont capables de plancher, de faire un mémoire différent sur l'impact qu'ont eu les Beatles dans le monde contemporain occidental. C'est absolument énorme, en fait, quand on considère le travail qu'ils ont réalisé, à quel point ils ont modifié la société. Alors, les Beatles, en tant qu'ouvriers du nouvel ordre mondial, ont ramené en Occident quelques éléments des doctrines orientales les plus anciennes qu'ils ont mélangés aux valeurs judéo-chrétiennes protestantes, présentes en Occident, entraînant ainsi la conversion d'un grand nombre d'individus vers un syncrétisme, créé près d'un siècle auparavant, le New Age. Dans le même temps, le fait de mettre l'éclairage sur les croyances indiennes a entraîné la conversion d'un grand nombre au bouddhisme, car non satisfait du bouddhisme très hétérodoxe qu'est le New Age. Donc, je vous rappelle, c'est un peu ça le principe, c'est que l'objectif du Vatican est d'amener les protestants à sortir de l'enseignement de la Bible pour les amener dans autre chose. Donc là, en l'occurrence, le bouddhisme est l'induisme. Mais étant donné que ces religions de perdition sont très éloignées du christianisme, ce que vont faire les francs-maçons, donc le Vatican, c'est qu'ils vont créer un pont entre les deux, à savoir le New Age, dont les héros, dont les proclamateurs, dont les prophètes, si vous voulez, vont être les Beatles, et d'autres grands personnages dont on parlait hier, comme Blavatsky, ou encore le colonel Holcott. Donc, ce qui se passe, c'est que dans un premier temps, vous avez un grand nombre de white Anglo-Saxon protestants qui vont passer dans le New Age, il restait quelques temps, et dans un deuxième temps, quitter le New Age pour se retrouver dans le bouddhisme ou l'induisme. Et la boucle est bouclée. Donc, c'est un peu ça, le fonctionnement. Vous avez une doctrine source X, on veut essayer de faire parvenir une population déterminée à la doctrine cible Y. On va, pour ce faire, les faire passer par un syncrétisme XY avant de les amener à la doctrine cible Y. Un syncrétisme, en fait, c'est une doctrine qui est un mélange de plusieurs autres doctrines que vous ne pensez. Donc, pour faire passer du protestantisme au bouddhisme, on commence par le New Age qui est un mélange de deux, puis on arrive au bouddhisme. Donc, la doctrine source X, christianisme, New Age et le bouddhisme. Remarque, partons de ce constat et dans l'optique dans laquelle se positionnent les Beatles, ces doctrines sont-elles des voies de vérité ou de mensonge ? Alors ici, vous avez le Dailei Lama en présence du pape, Jean-Paul II. Les pères fondateurs de la culture hip-hop ont-ils eu, eux aussi, des gourous, des guides spirituels ? Là est la question. Est-ce que les pères fondateurs de la culture hip-hop, comme les Beatles qui avaient des gourous, un gourou posthume, à savoir Alistair Crowley, un gourou vivant, à savoir le Maharajima Shoggi, est-ce que les pères fondateurs de la culture hip-hop, les Africa Bambata, les Jay-Z, les Grandmaster Flash, est-ce que ces hommes-là avaient, eux aussi, des gourous reliés à la franc-maçonnerie ou à des cultes sataniques ? Je vous propose de lire un extrait d'un livre écrit par Mathias Gardel. Mathias Gardel a un PhD, un doctorat dans l'histoire des religions. Il est considéré comme l'un des plus grands spécialistes des mouvements extrémistes en Amérique du Nord. Donc, Ku Klux Klan, Nation of Islam, etc. Et Mathias Gardel a écrit un livre sur la Nation of Islam et dans ce livre-là, intitulé In the Name of Elijah Mohamed, il parle de la culture hip-hop. Et voilà ce qu'il y dit. Page 295 de son livre In the Name of Elijah Mohamed, Louis Farrakhan and the Nation of Islam. La grande majorité des rappeurs nord-américains les plus populaires adhèrent à la tradition du nationalisme islamisme noir. Quoique quelques-uns supportent l'imam Warituddin Mohamed comme David Styler ou adhèrent aux 5% Nation of Islam comme Queen Latifah, La Kim Shabazz, Poor Righteous Teachers et les Brands Nubiens. Ils sont aussi influencés par l'enseignement du ministre Louis Farrakhan et la Nation of Islam comme le sont Public Enemy, Ice Cube, Cam, Professor Griff, MC Rin, Big Daddy Cam, Paris, Mr. C, K Solo, Skinny Boys, Defiant Giants, etc. Quelques-uns des rappeurs les plus renommés sont d'accord avec Africa Bambata quand il dit dans le son Say It Loud I'm Black I'm Proud que Farrakhan est mon maître, mon enseignant et mon guide. Donc pour faire assez simple ici, Mathias Gardel parle des pères fondateurs de la culture hip-hop, des groupes qui ont été les piliers, les premiers de la culture hip-hop et ce qu'il explique c'est que tous ces groupes-là étaient engagés en fait dans différents voies de pensée, différents mouvements de pensée et avaient différents gourous parmi lesquels citez-moi quelques-uns des gourous qui sont nommés ici. Il est question d'un qui s'appelle l'imam Waritoudine Muhammad ici. Il est question d'une secte ici qui s'appelle la Five Persons Nation of Islam. Ici il est question du nationalisme islamisme noir et on nous parle ici aussi du ministre Louis Farrakhan. Donc tout ça ce sont des noms qui a déjà entendu ces noms-là ? Louis Farrakhan déjà entendu ? Oui. Imam Waritoudine Muhammad ça dit quelque chose à quelqu'un ? Oui. Les Five Persons Nation of Islam ? Five Persons Non ? Donc on va essayer de regarder ensemble aujourd'hui de quoi est-ce qu'il est question c'est quoi tous ces mouvements politiques et sectaires et ça va nous permettre dans la deuxième partie de voir d'où vient concrètement la culture hip-hop et de voir que c'est ni plus ni moins qu'une religion une façon de penser et d'agir qui a été créée comme la tour de garde des témoins de Jéhovah ou comme l'église de Jésus-Christ des Sœurs des derniers jours Alors on commence par faire un abrégé d'Afro-American Studies On va parler de la franc-maçonnerie afro-américaine si vous voulez bien Donc on se situe là présentement sur notre petit organigramme On se situe à ce niveau-là Donc on va parler ici de la franc-maçonnerie afro-américaine qu'on appelle franc-maçonnerie de Prince Hall Alors Prince Hall la franc-maçonnerie afro-américaine s'appelle franc-maçonnerie de Prince Hall en l'honneur du premier grand franc-maçon afro-américain Prince Hall Donc vous voyez ici une représentation qui est mort en 1807 Prince Hall était un nègre de la Barbade qui a été émancipé et qui s'est retrouvé à pro aux Etats-Unis d'Amérique Il a combattu Il a combattu durant la c'était la guerre d'indépendance je crois la guerre d'indépendance parce que la guerre d'indépendance durant la guerre d'indépendance je crois donc il a combattu et après avoir durant en fait le temps où il a servi il a été initié dans une loge franc-maçonne après avoir été initié il a demandé à pouvoir ouvrir une loge franc-maçonne pour ses autres frères afro-américains et donc ils ont ouvert ensemble la première loge afro-américaine par la suite à la mort de Prince Hall la première loge afro-américaine a été renommée donc franc-maçonnerie de Prince Hall donc le 6 mars 1775 Prince Hall et 14 autres hommes de couleur furent initiés aux trois premiers degrés de la franc-maçonnerie au sein de la Military Lodge numéro 441 exclues par la grande loge provinciale du Massachusetts ils obtèrent une patente de la grande loge d'Angleterre en 1784 sous la dénomination de loge africaine numéro 459 en 1791 les francs-maçons noirs américains se réunirent à Boston et constituèrent la grande loge africaine d'Amérique du Nord donc ici vous avez une photographie de francs-maçons afro-américains ici vous avez d'autres francs-maçons afro-américains en train de défiler alors voilà d'après la grande loge Prince Hall du Michigan voilà quelques-uns des noms des francs-maçons afro-américains qui ont été très connus dans le temps alors la plupart des noms que je vais vous donner ce sont des hommes qui sont déjà morts puisque de leur vivant il y a très peu de francs-maçons connus qui reconnaissent leur appartenance à la maçonnerie donc la plupart des noms que vous allez voir sont des noms que vous connaissez pour certains de francs-maçons très connus qui sont décédés alors Nat King Kong qui connaît Nat King Kong ? ok francs-maçons W.E.B. Dubois alors il y en a peut-être très peu qui connaissent W.E.B. Dubois mais c'est un personnage d'une importance extraordinaire au niveau de la culture afro-américaine W.E.B. Dubois est le premier PhD afro-américain de Harvard et il va avoir un impact énorme sur la pensée afro-américaine quand on parle de la pensée noire W.E.B. Dubois est l'un des des pères fondateurs de la pensée noire en tant que tel ok et c'était un franc-maçon du plus haut degré Booker T. Washington était aussi franc-maçon du plus haut degré vous connaissez certainement Booker T. Washington je ne sais pas si comme moi j'ai eu la chance jusqu'à 6-7 ans de grandir dans une famille chrétienne après mes parents en ont abandonné mais jusqu'à 6-7 ans j'étais dans une famille chrétienne et ils avaient ces livres ces bandes dessinées qu'on a à l'église je ne sais pas si vous les avez aussi il y en a qui sont sur les histoires de la Bible et puis d'autres qui parlent d'autres histoires qui sont parabibliques il y a l'histoire d'un je ne sais pas si vous souvenez d'un jeune homme un petit garçon afro-américain qui a grandi aux Etats-Unis au 19ème siècle et puis étant jeune il faisait des mélanges avec des herbes et puis des choses comme ça je crois il faisait des trucs de médecine et puis après on explique qu'il a construit le premier collège en commençant un collège dédié pour les Noirs en commençant avec une boîte d'œufs que lui avait donné une dame et tout ça vous vous souvenez de ces histoires-là ? vous n'avez pas lu les mêmes livres que vous ? ouais ? c'est dedans ça vous dit quelque chose ? ouais ? ok bon et les questions de Booker T. Washington en fait Booker T. Washington était franc-maçon du plus haut degré et ce qui est très intéressant toujours dans la pensée thèse-antithèse c'est que W. Hibby Dubois et Booker T. Washington étaient des contemporains ils ont vécu en même temps ils représentaient deux mouvements de pensée totalement opposés en Amérique du Nord dans la communauté protestante afro-américaine W. Hibby Dubois prônait une éducation de très haut degré pour les afro-américains Booker T. Washington prônait une éducation plutôt technique donc axée plus sur l'industrie de rester en bas de la société afro-américaine et les deux étaient sur le plan politique complètement opposés donc vous aviez des afro-américains qui prenaient le côté de W. Hibby Dubois d'autres qui prenaient le côté de Booker T. Washington et puis qui luttaient par rapport à ça en réalité les deux côtés perdaient leur temps l'important c'est pas de lutter pour ça ou ça l'important c'est de lutter pour la cause de Christ et c'est toujours dans l'idée de thèse-antithèse de vous engager dans un combat qui est vain et qui ne sert absolument à rien alors Alexandre Dumas que vous connaissez était franc-maçon de Prince Hall Duke Ellington on a aussi Alex Allais vous connaissez Alex Allais on va en parler plus tard qui a eu ici Racine Coutaqui de T ça vous dit quelque chose ? ok l'auteur de Roots Racine Alex Allais était franc-maçon du plus haut degré on va voir qu'il a eu une importance énorme il a beaucoup beaucoup joué dans l'implantation de l'islam en Amérique du Nord Benjamin Hooks on a aussi Jesse Jackson Jesse Jackson le premier président enfin le premier homme à s'être présenté pour la présidence afro-américaine pour le parti démocrate on a John Johnson qui est à l'origine de Ebony et de Jet Magazine on a aussi Absalom Jones qui est le premier prêtre noir de l'église épiscopale qui est rempli de francs-maçons on a Don King vous vous souvenez de Don King qui a vu le film Mohamed Ali ? le promoteur des combats dans Mohamed Ali c'est un gars avec une grosse afro vous vous souvenez ? ok Don King franc-maçon du plus haut degré Léon Emba le premier président de la république du Gabon Joseph Jenkins le premier président de la république du Liberia Bert William et beaucoup d'autres encore alors parmi l'un des francs-maçons de Prince-Sol les plus connus est certainement Kofi Annan ici dans cet article de Saga Magazine écrit par William Shawcross en 2002 on apprend ceci Annan est né au Ghana en 1938 sa mère était de la tribu Fante sur la côte du Cap du Ghana et son père était moitié Fante moitié Ashanti Annan aurait pu devenir chef de l'une ou l'autre des tribus dans les derniers jours de l'Empire britannique son père était en affaires directeur d'une filiale de Lover's Brothers désormais c'est Unilever et un des principaux francs-maçons de son époque donc le père de Kofi Annan était un très grand maître maçon et si Kofi Annan est devenu secrétaire général des Nations Unies c'est parce que lui aussi était très grand franc-maçon puisque l'organisation des Nations Unies est une institution créée par la franc-maçonnerie d'ailleurs si vous regardez sur leur logo le nombre de segments que vous avez vous avez 32 segments extérieurs et un segment intérieur ce qui fait en tout 33 parties dans le logo des Nations Unies des UN ici vous avez Nelson Mandela héros de la lutte anti-apartène qui donne la poignée de main à la grippe des maçons à Olivier Tambo le leader du parti communiste sud-africain ok alors on va parler maintenant si vous le voulez bien après avoir parlé de la franc-maçonnerie de Prince-Holl on va parler du panafricanisme qui a déjà entendu parler du panafricanisme ouais alors le panafricanisme en fait pour faire assez simple c'est un mouvement de pensée alors pan ça signifie tout c'est une racine qui signifie tout donc tout sur l'Afrique le panafricanisme en fait est un mouvement de pensée qui tend à tout centrer sur l'Afrique à tout ramener sur l'Afrique et sur les origines africaines alors il y a il y a un très bon côté là-dedans c'est que malheureusement l'histoire notre histoire en tant que descendant d'esclaves et descendant d'africains non seulement est peu connu mais en plus de ça a été falsifié et transformé donc il y a très peu d'entre nous issus des communautés afro-caribéennes qui connaissons concrètement nos origines et ce qu'ont fait nos ancêtres pour faire assez simple jusqu'à l'âge de 17-18 ans je pensais que mes ancêtres en Afrique vivaient dans les arbres concrètement c'était l'imaginaire que j'avais ok jusqu'à l'âge de 17-18 ans c'est ce que j'imaginais que mes ancêtres avant d'être transportés dans la Caraïbe étaient des ni puis ni moins un peu comme des singes si vous voulez en réalité c'est bien différent de ça pour ceux qui étudient qui ont eu la chance de lire des auteurs comme Sharon Tadiop Nation de l'Agriculture ou d'autres encore vous apprendrez lorsque vous lirez ces livres-là que les fondateurs ceux qui ont construit les pyramides d'Egypte ceux qui ont apporté les savoirs aux grecs et aux latins étaient des africains noirs plus noirs que ma cousine c'est positif donc pour montrer que nos ancêtres africains n'étaient pas des êtres déniés de savoir lorsque vous allez sur les bancs de l'école lorsque vous allez sur les bancs de l'école ce qu'on vous apprend c'est que la civilisation est née en Grèce quelque part en Grèce et on parle vous avez peut-être déjà entendu l'expression on parle du miracle grec que d'un seul coup comme ça en Grèce quelques siècles avant Jésus-Christ la civilisation contemporaine aurait pris naissance c'est totalement faux en étudiant l'histoire vous allez vous rendre compte que la grande majorité des grands penseurs grecs et latins sont partis en Égypte dans les monastères égyptiens et c'est là-bas qu'ils ont appris les sciences des mathématiques de la philosophie et de bien d'autres éléments encore pensez à Pythagore pensez à Archimède pensez à tous les grands noms qui sont cités de la Grèce antique ou les latins c'est en Égypte qu'ils ont pris les fondements de leur connaissance et ce sont des hommes noirs des hommes égyptiens qui les ont enseignés les pharaons étaient des noirs quand on voit à la télévision des pharaons blancs c'est totalement faux les pharaons étaient noirs noirs complètement Hérodote qui est considéré comme le père de l'histoire Hérodote qui est considéré comme le père de l'histoire qui voyage dans cette région-là au VIe siècle avant Jésus-Christ rapporte que les égyptiens sont des hommes noirs aux cheveux crépus aux cheveux crépus alors mais par donc pour pour conclure ce que je disais par rapport au panafricanisme en fait ça c'est le bon côté du panafricanisme le panafricanisme en fait va révéler ce qui a été caché par rapport à notre histoire maintenant le mauvais côté c'est que voilà ce que vont dire les panafricanistes et Charentadiop le décédé le défunt Charentadiop en tête ce qu'ils vont dire c'est puisque nos ancêtres puisque les premiers ancêtres étaient des pharaons dirigés le monde puisque ce sont eux qui ont construit des pyramides et puisque ce sont eux qui sont à l'origine des civilisations contemporaines certainement leur mouvement de pensée et leur foi devaient être la bonne il nous faut revenir à leur croyance il nous faut adorer à nouveau Osiris Isis et avoir un culte une religion qui soit basée sur la leur et c'est là l'écueil dans lequel on tombe et c'est là l'objectif du panafricanisme écoutez moi à Montréal j'ai eu l'occasion de donner le séminaire à l'UQAM l'université du Québec à Montréal et à l'UDEM l'université de Montréal qui sont deux des plus grandes universités francophones au monde et dans ces deux universités-là vous avez un grand nombre d'étudiants qui proviennent du Cameroun et d'autres pays de l'Afrique qui sont complètement baignés et complètement dans un mouvement à l'heure actuelle de pensée suicidaire ils adorent des dieux égyptiens ils se saluent en disant Othep complètement sur notre planète à cause de ces enseignements-là alors de quoi est-ce qu'il est question quand on parle du panafricanisme alors les pères fondateurs du panafricanisme ce sont Double Huibi Dubois dont on parlait tout à l'heure qui est le premier PhD noir de Harvard et Henry Sylvester William ces deux hommes-là en fait sont donc au fondement de la pensée panafricaine ici dans le système de connaissances indigènes du siècle africain par le professeur Matole Mochega voilà ce qu'on peut apprendre dans cet article-là d'octobre 2006 Booker T. Washington et ses contemporains tels que W.I.B. Dubois et Henry Sylvester William furent profondément influencés par Prince Hall le fondateur de la première loge maçonnique africaine dans ses études de la franc-maçonnerie Prince Hall découvrit que les fondateurs des nations occidentales n'étaient pas seulement influencés par la philosophie solaire le carat et la science de l'Éthiopie et de l'Égypte antique mais aussi que les sciences modernes étaient originaires de l'Éthiopie et de l'Égypte antique ainsi Prince Hall était convaincu que les Africains pouvaient ressusciter leur ancienne gloire et construire une nouvelle Afrique cette inspiration le poussa à construire des loges et des écoles afin d'illuminer et d'éduquer les esclaves libres ainsi l'éthiopianisme devient la philosophie fondamentale de l'association panafricaine qui fut étariblie par Henry Sylvester Williams en 1900 donc ce mouvement panafrica a un seul objectif c'est détourner les nègres fraîchement émancipés quand j'utilise le mot nègre c'est pas de manière péjorative à l'origine nègre c'est un mot qui est positif et qui veut dire noir tout simplement ça n'a aucune connotation péjorative donc ne soyez pas choqués si j'utilise le mot nègre le mouvement panafricain quand il est créé a été créé pour sortir les protestants afro-américains fraîchement émancipés de leur église sardin baptiste de leur église méthodiste en tout cas du mouvement protestant pour les amener à des mouvements de pensée différents et notamment à se centrer sur les religions païennes de l'antiquité africaine c'est ce qui est rapporté ici alors ici vous avez l'éminent professeur Charenta Diop décédé en 1986 qui a écrit notamment un livre Nation d'Agriculture qui est excellent que je vous recommande en ce que c'est un livre qui est une recherche scientifique sur nos origines mais attention ne tombez pas dans l'écueil il y a une vérité qui est développée il y a une vérité qui est présentée maintenant cette vérité là qui est présentée est utilisée pour vous amener à vous éloigner de Christ alors que cette vérité au contraire doit vous permettre de vous encourager d'avantage dans qui vous êtes et d'où vous venez donc il faut faire attention et c'est exactement ce que Charenta Diop essayait de faire d'éloigner les gens du christianisme et puis aussi de la religion qui est prééminente dans son pays le Sénégal à savoir l'islam Charenta Diop dit ceci dans Alerte sous les tropiques aux éditions Présence africaine en page 122 il est raisonnable de penser qu'un gouvernement fédéral africain donnera des armes égales aux tenants de la religion ancestrale en provoquant un conseil œcuménique et ses prêtres pour permettre la création d'une hiérarchie d'une liturgie mieux adaptée la formation et l'éducation d'une caste de prêtres à l'échelle du continent l'approfondissement et la normalisation du dogme sur la base du monodéisme ancestral ce faisant le gouvernement fédéral futur protégera le continent de toute nouvelle pénétration insidieuse de l'étranger et mettra les africains à l'abri de toute alégnation culturelle ici le porteur de ce mouvement de pensée là vous connaissez Kimi Seba qui est-ce qui a entendu parler de Kimi Seba les gens ok Kimi Seba c'est ici l'ambassadeur de ce mouvement de pensée en France si vous voulez ok alors juste pour vous mettre en garde ici j'ai écrit Zegast qui a déjà vu le film Zegast personne ok Zegast en fait c'est un film qui est très connu qui passe sur internet et qui parle à peu près des mêmes sujets dont je vous entretiens aujourd'hui à savoir le nouvel ordre mondial et dans le film Zegast il est question de plein de vérités qui sont présentées dans Zegast on vous présente comment le système financier américain est totalement dirigé par les immunités on vous parle encore d'autres éléments et quelle est la finalité de Zegast Zegast au final essaie de vous amener à comprendre que le christianisme est une création de ces mêmes entités qui dirigent le monde présentement et que le christianisme est une fausse religion et l'argument qui est utilisé dans Zegast en fait ce qu'ils font c'est qu'ils vont chercher les divinités égyptiennes grecques ou latines qui existaient qui ont existé avant Jésus Christ donc Horus Osiris Attis et d'autres dieux de l'antiquité et ils vont chercher les caractéristiques de ces dieux là et quand vous regardez les caractéristiques de ces dieux là c'est la vérité vous allez constater qu'ils ont des traits de caractère qui sont identiques à ceux de Christ vous en allez avoir comme Horus par exemple qui ont 12 disciples vous allez avoir des dieux comme Osiris par exemple qui sont nés le 25 décembre même si on sait que Christ n'est pas né un 25 décembre la grande majorité des chrétiens pensent qu'il est né un 25 décembre Osiris était né un 25 décembre Osiris est mort puis ressuscité et si vous allez chez ces divinités là vous retrouvez un grand nombre de traits de caractère qui sont identiques à Christ et donc quelle va être la finalité en fait de leur enseignement c'est qu'étant donné qu'avant Jésus Christ on avait ces dieux là qui avaient déjà ces traits de caractère ils vont dire que Christ n'est ni plus ni moins qu'une adaptation contemporaine des dieux paignants de l'antiquité et c'est un écueil dans lequel il est facile de tomber dans lequel je suis tombé personnellement la première fois que Dieu a essayé de me ramener à lui j'avais 18 ans j'étais parti vivre pendant un an en Guadeloupe et j'ai recommencé à lire la Bible et toutes ces choses là en même temps que je lisais la Bible j'ai commencé à m'instruire sur mes origines à lire Cheranta Diop à lire Gobineau de l'inégalité des races à lire pas mal de livres qui avaient trait aux conflits ratios et à mes origines et à ce qu'étaient les cultures africaines ancestrales et en même temps que j'ai commencé à faire ces recherches là je me suis axé sur l'étude de l'Egypte et j'ai découvert qu'Osiris par exemple avait beaucoup de traits de caractère identiques à Christ et ça a complètement sapé ma foi parce que je me suis dit mais si avant Christ ces divinités païana étaient déjà identiques en fait le christianisme ça n'est qu'une adaptation et je me suis rééloigné de Dieu pour encore 4-5 années avant de revenir à lui à 22 ans ce qu'il faut comprendre c'est que de la même façon que la Bible dit qu'avant le retour de Christ il y aura des antéchrists et Jésus nous dit on vous dira que je suis ici et que je suis là n'y allez pas de la même façon qu'avant le retour de Jésus il y aura des êtres qui paraîtront et qui ressembleront à Christ des antéchrists de la même façon avant la première venue du Messie il y a 2000 ans il y a des antéchrists qui sont venus avant lui il y a des antéchrists qui sont venus avant lui et qui se sont fait passer pour lui les dieux païens de l'antiquité et c'est ni plus ni moins que la même logique cela ne doit donc pas saper votre foi mais au contraire la renforcer alors on va maintenant parler du garvéisme si vous voulez bien qui a déjà entendu parler de Marcus Garvey ok Marcus Garvey Marcus Garvey là encore est reconnu comme est connu comme un statut de libérateur au niveau de la pensée panafricaine à le statut d'un homme qui a combattu pour les droits des afro-américains un peu comme Malcolm X et comme d'autres grands noms de la communauté afro-américaine en réalité Marcus Garvey était un homme qui luttait pour détruire la communauté protestante afro-américaine c'était ça son objectif alors Marcus Garvey est né en 1887 en Jamaïque il est mort en 1940 à Londres et il a fondé l'Uniting Negros Improvement Association donc l'association unie pour le développement économique des noirs des nègres il est aussi le fondateur de la Black Star Line qui était une compagnie maritime qui avait pour objectif de ramener en Afrique les afro-américains fraîchement émancipés wow il faut que je traduise ok ici ici dans The Life and Resurrection of Marcus Garvey en page 2 par Richard Hart on apprend ceci Garvey Marcus Garvey était le plus jeune des onze enfants d'un très respecté et très éduqué maître maçon donc le papa le père de Marcus Garvey était un maître maçon ok donc un franc-maçon de très haut degré ici vous avez une photographie de Marcus Garvey il pose dans un costume assez particulier le costume dans lequel il pose c'est le costume de chevalier templier Knight Templar ok et vous voyez derrière lui il y a le damier vous voyez le damier ici là ? ok c'est le damier qu'on a dans les loges franc-maçonnes est-ce que quelqu'un peut me rappeler dans quel rite on retrouve le degré de chevalier templier ? on a vu deux rites hier le rite écossais et le rite de York ok le degré de chevalier templier est le degré le plus élevé du rite de York qui correspond au 33ème degré du rite écossais quand on arrive au degré le plus élevé de ces hiérarchies c'est quoi exactement la pensée et le dieu qu'on sert ? Satan on disait hier on l'a vu Albert Pike dans les enseignements qu'il donne lui qui est un des l'un des qui a écrit Borazian Dogma qui est la Bible du rite écossais enseigne qu'à partir du 30ème degré la religion ouvertement pratiquée et la doctrine luciférienne ok donc Marcus Garvey en tant que franc-maçon du 15ème degré chevalier templier donc le degré le plus élevé du rite de York ici qui correspond au 33ème degré du rite écossais avait fait des pactes avec le diable alors Marcus Garvey était assez proche d'un homme qui s'appelle Jusey Mohamed Ali qui est fondateur de l'Universal Islamic Society et en fait Marcus Garvey avec Jusey Mohamed Ali vont commencer à travailler ensemble pour l'implantation de l'islam en Amérique du Nord dans les communautés afro-américaines protestantes en grande partie l'UNIA était organisée le long des concepts maçonniques elle avait une fonction de bénévolat significative elle avait une constitution basée sur les maçons elle avait également un potentate le casque d'un potentate ressemblait étroitement au chapeau cérémonieux utilisé par les maçons dans les défilés spéciaux le constitution and book of law de l'UNIA avait les mêmes statuts et fonctions que le book of constitution and book of law de la franc-maçonnerie la fonction de potentate de l'UNIA était clairement analogue à l'imperial potentate de l'ordre ancien égyptien et arabe des nobles du sanctuaire mystique ou black schreiner donc ça c'est on l'apprend dans The Marcus Garvey Universal Negro Improvement Association Paper par Robert Hill alors qu'est-ce qu'un schreiner ici on nous dit que l'UNIA fonctionnait de la même façon que les black schreiner alors un schreiner c'est un membre de l'ancien en français de l'ordre arabe ancien des nobles du sanctuaire mystique une société charitable fondée aux Etats-Unis en 1872 donc les schreiner en fait c'est un ordre co-maçonnique un ordre co-maçonnique un ordre co-maçonnique qui est assez particulier parce que pour en faire partie il faut avoir au moins le 32ème degré de la franc-maçonnerie jusqu'en 2000 il fallait avoir le 32ème degré de la franc-maçonnerie ici dans cet article du New York Times qui date du 7 juin 1883 que vous pouvez récupérer dans les archives du Times sur internet on apprend ceci le conseil impérial de l'ordre arabe ancien des nobles du sanctuaire mystique des Etats-Unis a tenu sa session annuelle dans le temple maçonnique hier après-midi l'ordre est composé de membres de la confrérie maçonnique qui ont atteint le 32ème degré du rite écossais ancien accepté ou celui de Templier j'ai mis une petite note depuis les années 2000 il n'est plus nécessaire d'avoir le 32ème degré pour devenir un Schreiner mais avant 2000 c'était nécessaire donc avant 2000 pour être un Schreiner il fallait avoir quel degré au minimum ? 32ème degré et lorsqu'on a le 32ème degré on est Lucie Lucie Ferrelli alors ici James D. Chaud dans The Daily Deception nous dit ceci le rite écossais inclut 29 degrés au-delà des Blue Lodge culminant au 32ème degré l'équivalent dans le rite de York est le grade de chevalier templier il y a en plus le shrine donc l'ordre ancien et arabe des nobles du sanctuaire mystique qui est accessible aux maçons de 32ème degré et aux chevaliers qui souhaitent participer donc qui sont particulièrement actifs dans la franc-maçonnerie donc je ne sais pas si vous avez déjà vu des films des films des années 60 ou 50 qui parlent des Etats-Unis et puis des fois vous voyez des défilés au milieu de New York avec des gens qui défilent et puis il y a des cotillons qui sont balancés par les tours et tout ça et vous avez des gens qui défilent un peu habillés comme des clowns ce sont les Shriners en fait ce sont des Shriners qui défilent ici vous avez un défilé de Shriners par exemple donc vous voyez qu'ils ont ces casques un peu bizarres ce sont les mêmes casques que portent les Tunisiens les musulmans tunisiens ici vous avez Harry Truman 33ème président des Etats-Unis qui était franc-maçon avec deux Shriners avec lui et vous voyez que sur leur couvre-chef ils ont un prénom arabe lui par exemple s'appelle Karim dans le Shrine ici vous avez un Black Shriner ça c'est Zulu Ron Zulu et donc avec son chapeau Al-Maleka on parlera de lui dans quelques présentations donc après avoir parlé de l'United Negos Improvement Association on va parler du du rastafarisme on fait une parenthèse sur le rastafarisme tu as déjà entendu parler du rastafarisme ouais donnez-moi quelques idées qui vous viennent quand je dis rastafarisme c'est quoi tu dis ? c'est l'acier qui ? ok quoi d'autre ? végétariste Bob Bob Marley ok donc différemment du rastafarisme alors qu'est-ce que c'est que le rastafarisme ? c'est quoi le rastafarisme ? une religion c'est une religion et quel est le dieu ? quel est le dieu de cette religion ? ja alors ja pour la petite histoire ja c'est une translittération de la première partie du nom de dieu ok le nom de dieu on le trouve dans la bible c'est le tétragramme qui s'écrit yod et waouh et en hébreu en français on pourrait dire y-h-w-h et la translittération les deux premières parties y-h-h se prononce ya maintenant ce qui se passe c'est que dans certaines bibles dans la king james par exemple et dans la derby ça va au lieu d'être rendu ya ça va être rendu dja ok et par exemple il y a des personnes qui vont dire j-h-o-va ok il est impossible que le nom de dieu soit dja ou j-h-o-va parce que le dj n'existe pas en hébreu c'est y-e donc ya et le nom de dieu au complet y-h-w-h la prononciation très certainement serait non pas j-h-o-va mais serait très proche de yahu-ah vous avez entendu yahoué déjà ok yahoué mais ce serait très simplement plus yahu-ah parce que si on prend les noms des prophètes tels que eli ou tels que jérémie à la fin de leur nom on a les trois premières lettres du nom de dieu et leur nom se prononce ainsi pour eli c'est eli yahou pour jérémie c'est y-h-m-yahou et donc le nom de dieu le début du nom de dieu se prononce yahou yahou et très certainement la fin ce serait wa comme le début donc yahou-ah très certainement yahou-ah yahoué yahou-ah quelque chose comme ça donc c'était pour la petite histoire donc ja 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 est le dieu du rastafarisme et qui est-ce qui est désigné par ja aile selassie et qui était empereur d'éthiopie aile selassie qui était empereur d'éthiopie alors d'où vient cette religion le rastafarisme qui est-ce qui a créé le rastafarisme on va voir que c'est une création franc-maçonnique comme les témoins de jo va ou les mormons alors le dieu du rastafarisme le dieu du rastafarisme c'est donc déjà aile selassie empereur d'éthiopie l'un des noms d'aile selassie c'est rastafari maconnen ok d'où rastafarisme alors dans le daily glenar en 1924 on apprend ceci de james maurice web alors james maurice web était un pasteur baptiste un pasteur baptiste qui a fait une prophétie et voilà ce qu'il disait regardez vers l'Afrique où un roi noir sera couronné qui mènera le peuple noir à sa délivrance alors ça c'est pas une prophétie chrétienne du tout mais en tout cas c'est une prophétie qu'il a fait et cette prophétie du pasteur james maurice web a été attribuée à marcus garvey on l'a attribuée à marcus garvey et donc quelques années après 1924 lorsque aile selassie va être couronné empereur de la trinité on va dire ah marcus garvey qui avait fait cette prophétie est un prophète il avait annoncé le couronnement du premier roi noir quoi qu'elle est selassie ils vont pas ben 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 mais bon et donc marcus garvey va passer pour un prophète voilà ce que dit marcus garvey dans philosophy and opinion laissons le dieu d'isa qui est le dieu de jacob exister pour la race qui croit au dieu d'isa qui est jacob nous les noirs croyons au dieu d'éthiopie le dieu éternel dieu le fils dieu le saint esprit le dieu de tous les âges c'est le dieu auquel nous croyons et nous l'adorons à travers les lunettes de l'éthiopie alors ma question c'est si vous ne savez pas le dieu d'isa qui est jacob quel dieu vous servez parce que en dehors du dieu d'isa qui est jacob il n'y a pas d'autre dieu il n'y a que des idoles et des démons c'est tout le 2 novembre 1930 en éthiopie le tafari makonen le rastafari est coiffé de la couronne sacrée du negusanagast roi des rois sous le nom de Aile Selassie Ier puissance de la trinité alors on va essayer d'enquêter un petit peu sur Aile Selassie et voir qui était cet homme dans un livre intitulé Police Files The Spokane Experience un livre donc qui est écrit par le professeur Ken Halls de l'université de Pittsburgh on apprend ceci c'est un livre qui n'a rien à voir avec Aile Selassie mais il y a une petite parenthèse dedans c'est un livre qui a à voir avec la vie d'un d'un comment on appelle ça d'un commissariat de police Kay Warkoff un autre membre de Prince Hall se vantait disons que lorsque Aile Selassie était aux Etats-Unis il disait ceci je lui ai donné la poignée de main des maçons donc ce policier disait que lorsque Aile Selassie était aux Etats-Unis il a donné la poignée de main des maçons à Aile Selassie donc la group la fameuse group des francs-maçons donc ce n'est pas très pertinent comme élément pour déterminer qu'Aile Selassie était franc-maçon mais en tout cas ça nous donne peut-être une idée est-ce qu'Aile Selassie était franc-maçon si on va dans l'instructopédie de la franc-maçonnerie écrit par Albert Galatine et remise à jour par Haywood en page 1152 à propos de l'Afrique on apprend ceci Afrique continent 2 Aile Selassie l'empereur préparait l'établissement de loge en Abyssinie donc préparait l'établissement de loge en Abyssinie c'est un ancien nom pour l'Ethiopie peu de temps avant sa conquête par les Italiens donc le dius Mussolini durant la seconde guerre mondiale petite question dans une entreprise qu'est-ce qu'il choisit de faire de comment on appelle ça déjà qu'il choisit de délocaliser dans une entreprise qu'il choisit de faire de la délocalisation celui qui passe le balai ou celui qui dirige l'entreprise si Aile Selassie était en train de travailler sur l'implantation de loges maçonniques en Afrique ça signifie qu'il avait quel statut dans la maçonnerie le plus élevé le plus élevé statut dans la franc-maçonnerie donc Aile Selassie était un franc-maçon du très haut degré et c'est l'encyclopédie de la franc-maçonnerie qui nous le rapporte alors au niveau du rastafarisme au niveau du rastafarisme en fait on a un dieu le dieu du rastafarisme c'est Aile Selassie il y a un prophète qu'on appelle le Moïse noir c'est Marcus Garvey et il y a quatre apôtres dans le rastafarisme donc ces quatre apôtres là ce sont les quatre hommes qui ont sillonné les routes de la Jamaïque pour prêcher l'évangile du rastafarisme à savoir que Aile Selassie est le Messie revenu il est l'Emmanuel et c'est à travers lui que nous aurons la libération alors qui sont les quatre apôtres Henri Archibald d'Hunclé qui était toujours en vie en 1991 Léonard Percival Howell qui est mort en 1981 Joseph Hebert et Robert Hines parmi ces quatre pères fondateurs là y a-t-il des francs-maçons ? si on parle de Percival Howell il est surnommé le premier rasta il est aussi surnommé Gong ou Gigi Mara et il a publié un livre qui s'intitule The Promise Cay quand on parle des clés promises ce mot là est un mot qui fait partie de la pensée franc-maçonne vous vous souvenez on lisait certains livres de Manip and More All un auteur franc-maçon et le livre s'intitulait Les clés perdues de la franc-maçonnerie The Lost Cay of Freemasonry Percival Howell donc son surnom est Gong connaissez-vous le nom du label de Bob Marley ? le label de Bob Marley ça vous dit quelque chose ? Tough Tough Gong le label de Bob Marley c'est Tough Gong Tough Gong et pourquoi est-ce que Bob Marley avait appelé son label Tough Gong ? en fait le gourou de Bob Marley c'était Percival Howell Howell était le gourou de Bob Marley et à la fin de sa vie Howell a fini de manière lamentable à force de fumer de la weed donc du cannabis il est devenu complètement fou en fait à la fin de sa vie non seulement fou mais il avait beaucoup de problèmes avec la police avec la justice et en fait ce que disait Bob Marley c'est que moi je ne finirai pas comme Gong je serai plus fort que le Gong Tough qui veut dire donc fort Tough Gong donc Bob Marley disait je serai plus fort que Gong je serai plus fort que mon gourou je ne me laisserai pas abattre comme lui donc d'où le nom du label de Bob Marley Tough Gong dans Modern Blackness par Deborah Thomas au chapitre 1 page 289 on apprend ceci les fondateurs du rastafari généralement identifiés comme Howell Hebert et Dunkley comme Bédouard d'avant eux donc c'est une autre secte qu'il y avait eu en Jamaïque ont tous été influencés par l'organisation de Garvey qui était franc-maçon dans Reggae Woods par Wayne Shane en page 242 parmi les premiers rastafari étaient Hebert Dunkley et Howell Hebert avait vécu au Costa Rica où il avait rejoint l'ancien ordre mystique d'Ethiopie et était devenu un maître maçon avant de retourner en Jamaïque l'ancien ordre mystique d'Ethiopie c'est quoi comme Ors ? c'est un ordre de Black Shrine Black Shriner et tout à l'heure on disait que pour être Black Shriner il faut avoir quel degré de la franc-maçonnerie ? 32ème degré degré auquel on l'a appris hier on est luciférien et les cultes pratiquées sont lucifériens Archibald Dunkley et Nathaniel Hebert étaient membres du Secret Egyptian Maçonnic Order The Great Ancient Brotherhood of Silence ou Ancient Mystic Order of Ethiopia une dispenseur dans Droit de Jésus en page 14 donc pour résumer le rastafarisme c'est un dieu Aïli Sélassier franc-maçon de 33ème degré un prophète Marcus Gavet franc-maçon du 14ème degré du rite de York qui est l'équivalent du 33ème degré du rite écossais Joseph Hebert qui était donc il faut que je modifie ça qui était maître maçon mais qui était donc Black Shriner avec Dunkley ils étaient tous les deux Black Shriner donc franc-maçon qui avait au moins le 32ème degré pour Howell je n'ai pas de preuve qu'il était franc-maçon mais ses écrits sont des écrits qui mettent en avant la pensée maçonnique et la philosophie maçonnique donc je suis quasiment certain qu'il était franc-maçon et Robert Hines on a très peu d'informations sur lui mais sur les 6 personnages qui ont créé cette religion là on a les preuves formelles qu'au moins 4 d'entre eux étaient des francs-maçons du plus haut degré ce qui fait du rastafarisme une doctrine qui a été créée par le Vatican le Vatican a créé les jésuites les jésuites ont créé la maçonnerie et la franc-maçonnerie a créé le rastafarisme donc qui tient les rênes du rastafarisme et qu'est-ce qui est sorti du rastafarisme comme culture culture reggae or agad and soul cette culture là qui est une culture de perdition qui est fait pour amener toute une jeunesse en enfer est dirigée par la franc-maçonnerie et par le Vatican derrière le Bob Marley que vous voyez là qui a l'air d'un révolutionnaire et qui chante des chansons d'amour au jour du jugement sera jugé par l'éternel pour les abominations qu'il a faites il est vu dans le monde dans lequel on vit comme un homme qui a lutté pour la liberté et la paix et qui a chanté l'amour il a établi le culte d'un homme et il n'y a rien de plus abominable aux yeux de Dieu et la parole de Dieu la Bible déclare que celui qui confie qui met sa confiance dans la chair est maudit par l'éternel il a consacré sa vie à répandre le culte d'un homme à elle et c'est l'acier ce qui est en abomination aux yeux de Dieu je souhaite qu'il se soit repenti à la fin de sa vie j'ai des doutes là-dessus mais l'oeuvre de sa vie est une oeuvre qui est abominable aux yeux de Dieu et le fait d'écouter cette musique-là vous rend abominable aux yeux de Dieu Dieu ne prend aucun plaisir à la glorification de l'homme devant Dieu la parole de Dieu la Bible dit que Dieu ne laissera pas sa gloire aux idoles il ne donnera pas sa gloire aux idoles Capleton et puis tous les autres on parlera là on n'est pas c'est pas le sujet là maintenant mais dans les dernières présentations on va parler du dancehall on va parler du reggae on va parler du raggae et tout ça et c'est ce que font aujourd'hui c'est ce que continuent c'est ce que continuent de faire aujourd'hui tous les grands chanteurs du reggae ragged and salt si vous pensez à Cizla par exemple j'étais à l'époque où j'avais des dreadlocks et que je fumais des joints j'étais un grand fan de Cizla et l'une l'une des tracks les plus connus de Cizla est intitulée Prezija le roi des rois alors on rentre dans le coeur de la présentation d'aujourd'hui qui est l'implantation de l'islam en Amérique du Nord par la franc-maçonnerie afro-américaine alors ce qui se passe pour se remettre dans le contexte c'est qu'au début du XXe siècle la franc-maçonnerie sous l'égide du Vatican a commencé à implanter en Amérique du Nord dans les communautés protestantes le New Age le mouvement New Age avec la société théosophique notamment ce qui va se passer c'est que la communauté afro-américaine protestante ne va pas adhérer à ces mouvements-là ces mouvements-là ne vont pas charmer les protestants afro-américains ce que va faire l'afro-maçonnerie c'est qu'ils vont créer sur mesure un mouvement de pensée qui soit même de charmer les protestants afro-américains pour les faire sortir de leurs églises et ce que va décider l'afro-maçonnerie c'est d'établir d'implanter l'islam en Amérique du Nord quel va être le discours qui va être utilisé il faut se remettre dans le contexte de l'époque quand on parle du début du XXe siècle en Amérique du Nord et de la fin du XIXe siècle on parle d'une communauté protestante afro-américaine qui est complètement désorientée on parle d'afro-américains qui viennent fraîchement d'être émancipés de quatre siècles d'esclavagisme quatre siècles durant lesquels on les a déshumanisés durant lesquels on a enlevé l'autorité des pères donc il n'y a plus aucune autorité dans les familles afro-américaines ce sont les femmes qui ont l'autorité et durant lesquelles on a enlevé toute forme de connaissance de culture aux afro-américains ils ne savent pas lire ils ne savent pas écrire ils ne connaissent pas leur origine ils ne sont pas reconnus comme étant américains ils sont rejetés par les américains et ils ne s'identifient pas non plus comme étant africains on a affaire à une population qui est complètement perdue qui ne sait rien et qui attend après un espoir ils ont une foi une religion ils ont foi en Jésus Christ et leur religion pour beaucoup c'est le baptisme ou le méthodisme mais cette religion là et cette foi qu'ils ont ce sont leurs anciens maîtres esclaves qui leur ont appris donc ils sont un peu désorientés ils ne comprennent plus ils ne savent pas ils attendent autre chose quelque chose qui a un goût différent et c'est dans ce c'est dans ce c'est dans ce contexte là merci je suis désolé je suis fatigué j'ai encore le décalage horaire le jet lag dans la tête c'est dans ce contexte là donc que vont arriver tous ces faux prophètes qui vont prêcher en fait l'islam et comment est-ce qu'ils vont s'approcher ils vont s'approcher des afro-américains protestants en disant ceci vous avez été rejetés par les américains vous êtes rejetés par vos fers protestants blancs on vous a déshumanisés pendant 4 siècles revenez aux sources revenez à l'époque où vous étiez glorieux là-bas en Afrique revenez à votre première fois vos ancêtres étaient musulmans revenez à l'islam mais c'est faux les ancêtres des afro-américains n'étaient pas musulmans 90% l'écrasante majorité était des animistes seulement une toute petite partie de nos ancêtres en fait puisque la plupart des gens ici viennent de la caribe et d'Amérique du Nord enfin vos ancêtres étaient esclaves nos ancêtres étaient esclaves nos ancêtres à 90% étaient animistes seulement 10% à peu près étaient musulmans donc venez de ces parties-là de la Sénégambie du Mali puis tous ces coins-là donc c'est le discours en fait qui va être employé c'est un discours qui va fonctionner donc de la même façon que le bouddhisme et l'hindouisme avaient été implantés en Amérique du Nord on va commencer par implanter l'islam en créant des syncrétismes un mélange entre l'islam et les valeurs judéo-chrétiennes protestantes alors l'une des premières tentatives mais qui n'a pas fonctionné est celle de Mirza Ghoulam Ahmad qui était le leader de l'Amadahi Movement qui est une secte qui est répandue un peu partout dans le monde mais ça c'est autre chose et quand on parle de la franc-maçonnerie ça va commencer avec Noble Drew Ali alors Noble Drew Ali c'est l'homme que vous voyez ici et c'est le fondateur d'une secte qui s'appelle le Mourish Science Temple Mourish Science Temple donc le temple de la science des Mours alors vous voyez qu'ils sont déguisés de manière assez particulière et ici vous avez une photographie du Mourish Science Temple qui date de 1928 et vous voyez que donc vous avez ici Noble Drew Ali le leader et vous voyez qu'ils ont des coiffes ici quels sont les chapeaux qu'ils portent ? les mêmes chapeaux que portent les Black les Black Schreiner que portent les Black Schreiner ils ont des déguisements aussi un petit peu des fois des égyptiens par exemple alors on peut se poser la question pourquoi est-ce qu'ils ont ces déguisements si particuliers ? il faut vraiment vous remettre dans le contexte de l'époque on a affaire à une population qui n'a absolument aucune connaissance ils ont été totalement déshumanisés c'est un disque vierge sur lequel vous gravez ce que vous voulez donc à partir du moment où il y a un prophète qui vient et qui essaie de redonner un petit peu d'amour propre à ce peuple qui a perdu l'amour propre qui a perdu l'estime de soi ils prennent les afro-américains prennent le Mauritian Stample nous dit Daniel Pipes en page 219 à 230 de How Elijah Mohamed Won le Mauritian Stample d'Amérique a été fondé en 1913 par un Black Schreiner nommé Timothy Drew qui s'est renommé lui-même Noble Drew Ali donc Noble Drew Ali était un Black Schreiner un franc-maçon du 32ème degré un luciférien et Daniel Pipes qui rapporte ceci a été professeur à Harvard et a été aussi journaliste au New York Post donc ça c'est par rapport au Mauritian Stample alors le Mauritian Stample en fait Noble Drew Ali dans le Mauritian Stample va avoir un disciple un disciple qui va s'appeler qui s'appelait Dodie Ford Wallace Dodie Ford Noble Drew Ali va disparaître va mourir au bout de quelques années dans les années 20 et à sa mort le disciple en fait de Noble Drew Ali Dodie Ford va clamer être la réincarnation de Noble Drew Ali ok donc va clamer être la réincarnation de Noble Drew Ali en fait du prophète Noble Drew Ali donc Wallace Diffard c'est lui que vous voyez ici et Wallace Diffard va fonder le Allah Temple of Islam qui est le premier nom de la Nation of Islam le Allah Temple of Islam va être fondé par Wallace Diffard qui va se faire renommer Mastafahad Muhammad Mastafahad Muhammad et Wallace Diffard donc clamant d'être Noble Drew Ali va donner un enseignement donc dans les villes de Détroit dans les villes de New York de Chicago de ce croissant-là de la Nouvelle Angleterre aux Afro-Américains clamant d'être la réincarnation de Noble Drew Ali va commencer à enseigner en fait que l'homme noir est l'être suprême et que les blancs sont des diables aux yeux bleus ok entre autres l'enseignement de Wallace Diffard de Wallace Diffard en fait c'est que la race blanche a été créée il y a à peu près 6 000 ans sur l'île de Patmos par un scientifique qui s'appelait Yacoub et que la race blanche est le résultat de manipulations génétiques si vous voulez et que c'est une race démoniaque Wallace Diffard dit des blancs que ce sont des donc ma mère est blanche par exemple dit des blancs que ce sont des diables aux yeux bleus des diables aux yeux bleus et que bientôt leur reine va prendre fin et que l'homme noir reprendra le pouvoir et que lorsque la toute puissance de l'homme noir reviendra comme c'est à l'origine alors tous les blancs seront jetés en enfer mais que pour ceux d'entre eux qui ont été bons qui ont été gentils avec les blancs avec les noirs quelques blancs donc les plus gentils d'entre eux auront le droit à 1 000 ans de plus de vie donc un millénium après lequel ils seront eux aussi jeteurs d'enfer ok donc grosso modo c'est l'enseignement de la nation of Islam ok donc quand on parle de Malcolm X vous connaissez Malcolm X ok Malcolm X c'est ça qu'il a enseigné ça c'était l'enseignement le Malcolm X quand on parle de Mohamed Ali vous vous souvenez de Mohamed Ali Mohamed Ali c'était ça qui était sa foi ok alors John Gordon dans l'encyclopédie britannica nous dit ceci parmi ceux associés avec le Mauritian Stample était un dealer nommé Wallace Diffard ou Walifard Mohamed en 1930 clamant d'être la réincarnation de Noble Jouali il fondra la nation of Islam à Détroit Michigan au début ça s'appelait le Allah Temple of Islam à Détroit Michigan et désigna son habile assistant Elijah Mohamed ou Elijah Poul pour établir le second centre de la nation à Chicago l'enseignement de Favre portait sur l'islam la littérature franc-maçonne et les enseignements de Joseph Rutherford qui était alors président des témoins de Jéhovah alors ce qui va se passer en fait c'est que Wallace Diffard va lui aussi très vite disparaître il ne va pas mourir en fait mais il va disparaître l'une des raisons pour lesquelles il disparaît en fait c'est que Wallace Diffard enseignait que si un homme noir tue un homme blanc durant un rite sacrificiel il a accès directement au royaume des cieux au paradis et ce qui va se passer c'est qu'il y a un de ses disciples l'un des disciples du Allah Temple of Islam qui va capturer un homme blanc et durant une cérémonie chez lui il va l'éventrer et la police en fait va retrouver ça donc ça va faire un gros scandale en fait par rapport au Allah Temple of Islam et en plus d'être mêlé dans différentes histoires de drogue et de deal donc Mastafarad Mohamed va disparaître va disparaître de la région de Chicago des trois de New York on n'entendra plus parler et le fait qu'il disparaisse en fait ça va créer quelque chose de mystérieux par rapport à son personnage et Elijah Mohamed son bras droit va commencer à enseigner que Mastafarad Mohamed est Allah dans la chair et Allah qui était venu nous visiter donc Mastafarad Mohamed est le dieu est l'incarnation en fait de dieu pour les membres de la nation of Islam alors à l'époque du Allah Temple of Islam a aussi été créé les Fruit of Islam les Fruit of Islam en fait c'est le bras paramilitaire de la nation of Islam pour être dans les Fruit of Islam pour être à la tête des Fruit of Islam il faut être Black Shiner en tout cas en Amérique ici Daniel Pipes toujours dans How Elijah Mohamed Worms rapporte ceci le Allah Temple of Islam horrifia la police de Détroit particulièrement après que l'un de ses membres tua rituellement un homme blanc alors c'est Elijah Mohamed qui va prendre la succession de Mastafarad Mohamed Elijah Mohamed Daniel Pipes nous rapporte ceci Elijah Mohamed à Détroit a travaillé dans plusieurs ensembles industriels et rejoint différentes organisations notables le mouvement pro-noir et nationaliste de Marcus Gervais Lounia ainsi que les Black Shriners donc Elijah Poole était un Black Shriners en formation de quel degré ? 32ème degré donc à Luciférien alors il y a différentes biographies d'Eliger Mohamed que vous pouvez lire si jamais vous le souhaitez Un Original Man par Andrew Clark Street et The Messenger de Carl Evans qui sont des biographies qui sont assez intéressantes sur le sujet alors pour parler de la Nation of Islam Daniel Pipes rapporte ceci depuis ses débuts la Nation of Islam a marché dans la violence j'ai déjà mentionné les sacrifices rituels qui ont pris place en 1932 quand l'organisation était encore appelée le Allah Temple of Islam à travers les dessinées les membres de la Nation of Islam que l'on présumait être en désaccord avec Elijah Mohamed étaient blessés ou tués une tendance qui a culminé après 1960 avec l'assassinat de Malcolm X en 1965 et le meurtre des 7 membres de la famille Khalis en 1973 les blancs n'étaient pas plus immunisés le très fameux meurtre de Zebra a laissé 7 morts dans l'Illinois en 1972 et une année plus tard un peloton connu sous le nom des enfants Sous-titrage Société Radio-Canada